La mi-journée de ce jeudi 18 juillet, c'est au cadre de l'armée congolaise est accueillie à l'hôtel de ville de Boutembo. Le général Tchali Gonzandourou, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements, et à la tête d'une délégation composée de quatre autres généraux et de députés nationaux de la région. La mi-journée de ce jeudi 18 juillet, c'est au cadre de l'armée congolaise et de députés nationaux de la région. La mi-journée de ce jeudi 18 juillet, c'est au cadre de la mairie de Boutembo, celui-ci a entretenu des couches sociales et des députés nationaux de la région avocats parlementaires. Une réunion qui vise à tabler sur la situation de l'air, la sécurité marquée par la progression des rebelles du M23 et l'activisme et le terrorisme de l'ADF. Une évaluation avec ses acteurs, avis des solutions locales et de toutes urgences pour barrer la route aux ennemis qui ont cette ville dans leur viseur. Le général Tchali Gonzandourou est le premier haut gradé de l'armée congolaise arrivé dans la région depuis l'occupation par les rebelles du M23, de certaines sites du territoire de Loubero. Une visite qui intervient après une crise sécuritaire intassée dans la région. Les rebelles du M23, aussi des Loubero, couplés par l'activisme des terroristes de l'ADF qui continuent à inspirer la peur par leur empreinte du territoire de Béni, ces frontières de troubles sont désormais entrées d'opérer dans le territoire des Loubero où la chefferie de Bassois et le secteur de Bapere sont tombées dans leur dion. Des populations fuient ces entités pour s'affluer à Boutembo, une des agglomérations vivables de la région. Mais toujours sans stratégie de contrôle de la région. Au début de la semaine, différentes couches sociales ont marché jusqu'à Moussien-Nené. Localité du territoire de Loubero sitiée à plus de 20 kilomètres aussi de Boutembo pour fistuger les sécurités.